bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je serai pour la lecture déjà du mois de décembre 2020 mais avant de démarrer je vous souhaite donc une banane de 2021 qui j'espère sera peut-être le dernier mois de 2020 avec les fêtes et tout c'était un peu plus compliqué avec les fêtes surtout j'ai lu enfin j'ai pas lu c'est pas faux j'ai lu mais j'ai pas fait une roman plutôt formule ça dans ce sens là mais là donc je ne passe un roman je vais faire les acquisitions et je vais faire très rapidement je pense les la pâle de janvier il valait pas y avoir tant de choses que ça en janvier j'espère que ça a peut-être un peu mieux s'améliorer et voilà j'ai toute façon dans les prochains jours l'attention de faire donc l'annuel de dégel de 2020 c'est vrai que ça fait j'en ai dû faire je crois que deux éditions il y a quelques années mais ça permettra de vous présenter ce que j'ai lu pendant 2020 et ça peut vous donner de jolies idées à vous aussi surtout des livres lus mais bon j'ai peut-être pas la faire cette année mais je pense que pour le matin je pense que je vais la reprendre plus tard je vais vraiment reprendre mes lettres je ne remouvelle pas ce que j'ai lu etc pour moi vous précisez ce qui a pu être au moins lu mais on va commencer par les acquisitions Fin novembre 2020 j'ai donc fait ma commande sur France Soisir et je viens d'aller faire livrer parce que voilà j'ai pas le temps de me déplacer à fond en boutique surtout avec le tout ce qui était confinement tout ça enfin c'était plein de très compliqué que je voulais pas spécialement me déplacer j'avais un peu enfin sur le coup un peu peur avec le Covid et tout ce qui est un peu normal mais en février je vais me déplacer et je l'ai donc commandé via le catalogue et je l'ai reçu donc justement début décembre il s'agit donc de la révolte de Clara Dupont Monod chez France Soisir la couverture est juste magnifique la révolte est fait dans des caractères un peu dorés et la couronne a des reflets dorés aussi elle est très belle donc ce livre va se baser ici dans la révolte il est en fond de doré tout en fait là je vous parle d'histoire juste après mais sur le coup les chevaliers ici se continuent enfin la couverture n'est pas de enfin change pas d'un bout d'autre espèce en continuité jusqu'au derrière je trouve ça vraiment magnifique alors le roman ça va donc parler d'Alinant d'Aquitaine en gros c'est un premier roman que je peux voir bien un client d'Aquitaine en parlant d'Aquitaine et tout mais qui est là et raconté enfin justement est raconté par son fils Richard Cordenon donc on va bien voir ce que ça va donner c'est sans plus peu plus détaillé que ça il marque sa robe car à ce sol à cet instant nous sommes comme les pierres des voûtes immobiles et sans souffle mais ce qui rédit mes frères ce n'est pas l'indifférence qu'elle s'habitue à ne pas être gardé ni non plus la solennité de l'entretien tout ce qui touche à Aliénor est solennel non ce qui nous fige à cet instant cela c'est sa voix car c'est une vin douce pleine de menaces que ma mère ordonne d'aller renverser notre père elle doit quitter notre montée par son fils Richard Cordenon donc Clara Dupont-Mono est diplômée en ancien français journaliste elle est auteur de plusieurs romans dont la passion selon Juliette et plus récemment le roi disait que j'étais diable à voir non c'est Aliénor d'Aquitaine très respecté notamment par ses fils Richard Cordenon notamment et Jean Stantart qui sont les deux plus connus hein merci robin des bois par ailleurs mais en tout cas il n'est pas très épais il fait un peu moins de 150 pages d'ailleurs ouais 242 pages on va aller voir ce que ça vaut j'adore Aliénor d'Aquitaine enfin chez moi ça m'intéresse le cas d'Aliénor d'Aquitaine depuis secret d'histoire sur Aliénor d'Aquitaine donc là je sais pas si c'est vraiment comment dire un roman historique pur même si c'est raconté par Richard ou un roman historique je le verrai mais je pense que je penserai plus pour la deuxième option chez mes parents alors j'ai passé Noël chez mes parents on a fait de voir chez mes parents que ce soit Noël de Nouvel An on a pris les mesures nécessaires pour le biais du Covid vous en faites pas là dessus on a vraiment pris soin de permettre de respecter le nombre d'adultes qu'on devait être etc on a pu passer en tout cas de bons moments et moi j'ai passé au moins une semaine enfin un peu moins d'une semaine et demie chez eux je suis arrivée le jeudi 24 au soir oui oui j'ai travaillé le jeudi 24 jusqu'à 14h30 enfin jusqu'à pratiquement midi donc vu qu'on n'avait pas beaucoup d'enfants ce jour là j'avais deux heures en plus la directrice de ma crachette je pouvais partir un peu plus d'eau et donc c'est ce qui fait que j'ai pris le train le soir en ligne directe c'est que tes correspondances et non merci pas avec Antoinette voilà pour ceux qui savent voilà c'était mon choix Antoinette elle a tout ça on a fait avec les correspondances et je rushais en fait et je stressais parce que je voulais pas louper une correspondance et donc je... avec Antoinette c'était... si c'était tout ça ça n'a pas posé problème mais Antoinette voilà je... déjà c'est long pour moi c'était long pour moi mais pour Antoinette c'était encore long je pense bref et donc chez les parents il y avait donc une boîte à livres j'ai donc fait un peu le plein j'ai laissé quelques livres papiers chez les parents parce qu'au moins j'ai une réserve chez eux parce que j'aime souvent ma... bah c'est ce que j'ai fait là à la... à Noël c'est donc j'ai pris ma liseuse mais chez mes parents voilà je la prends et donc chez mes parents je l'ai un petit peu et surtout dans le train et tout et donc je l'ai laissé chez eux pour avoir une réserve papier parce que voilà j'y vais de trop me sont chargés bon là je... j'avais de la place dans ma valise parce que voilà avec les cadeaux Noël qui ont été donnés etc. ça a permis un peu plus de place pour ramener quelques livres y compris dans mon sac à dos. le premier livre que j'ai trouvé que je... pour ceux qui savent que je suis passionnée c'est pas de la faible d'amour que je prenne ce sont les mariés de la terreur de Gérard Morel donc de la collection nous deux et souris supplément numéro 3527 de nous deux de 3 février 2015 ne peut pas être vendu c'est pas bon bon enfin ce truc a l'air d'être un magazine je sais pas quoi il est très court comme vous pouvez le voir il fait même pas 100 pages enfin un petit peu plus de 100 pages de 100... on va y arriver... 125 pages je vais même pas voir 124 donc il est très court donc qu'on a compris on parle de la terreur donc une des périodes de... enfin des... de la révolution française de 1793 à 1794 je me souviens bien si ça va débuter en 1792 en tout cas voilà passionnée par l'avion française ce titre me parle forcément trois couples pris dans la tourmente de la révolution française échouent à la passion de bel homme une antichambre de la guillotine où la survie se menait à prix d'or c'entremets secrets complots amandéchirantes ou impossibles dans un décor de la fin du monde Sophie de Saint-Pierre jeune fille en fleurs idéaliste pourra-t-elle enfin suivre l'homme qu'elle aime ? la marquise de Persigne trouvera-t-elle la force de survivre au marquis ? donc voilà la terreur sympa beaucoup là en plus de ça vu que le noble était très mal vu... enfin le fait d'être noble je pensais pas qu'il était très mal vu... enfin le fait d'être noble il était très mal vu à l'époque voilà parce qu'on avait une fois à ce moment là la monarchie donc être noble c'était signe d'ancien régime donc on hésitait un peu donc voilà on va bien voir ce que ça vaut une petite très courte je pense que ça peut être très rapidement L'enfant au caillou de Sophie Loubière aux éditions Pocket alors je me rappelle l'avoir vu sur une chaîne Booktube je crois que c'est sur la chaîne Roadtrip de mes mains il se peut que j'ai un blanc sur notre chaîne Booktube je sais plus trop enfin je l'ai vu récemment et le résumé me plaisait donc Elsa Preau est une retraite ordinaire une vieille dame un peu trop seule que obsèrent ses voisins pour tromper l'ennui et qui à force des pieds se persuadent qu'elle fabule à côté ah des choses à cacher en plus de leurs deux enfants rayonnant un troisième apparaît parfois triste, maigre, visiblement maltraité un enfant qui semble appeler à l'aide, un enfant qui lui rappelle un autre secourir ce petit garçon ne devient leur poilsard une vétale obsession mais que faire face à la police aux salles sociaux qui lui affirme qu'il n'existe pas voilà donc la découverture de Gia Dune elle est très belle enfin elle fait son un peu, enfin vraiment une image et tout l'enfant a vu ça fait un peu petit pousser elle va chercher des indices pour comprendre ce que c'est un enfant et au résumé ça tente un peu à changer que ce troisième enfant il a été kidnappé à ses parents d'origine voilà parce que, ou quelque chose comme ça parce que elle dit vrai qu'il y a un troisième enfant qui est maltraitée et tout il y a un enfant qui apparemment n'apparaît pas dans les services sociaux enfin au sein des services sociaux il y a la police ça m'appelait l'épisode de profilage que j'ai vu récemment où justement c'était dans le biais d'un cirque, c'était autre chose, l'enquête et donc il disait que le gars n'a jamais été scolarisé il n'a pas de papier de sécurité et tout comme s'il n'avait aucune existence légale et en fait on a tout simplement galeté qui n'a pas ses parents lorsqu'il était tout tout petit et là ça me pose cette impression là que ça me donne quand je repense cette épisode là de profilage mais en tout cas en effet ça me fait l'impression que cet autre enfant était enlevé à ses parents ou peut-être un enfant non désiré et les parents veulent l'autre coup le cacher alors pourquoi leur cacher s'il était non désiré je pense qu'en fait quand on lui résume on se pose mieux une question et cette Elsa va je pense aussi se poser mille et une questions sur cet enfant là et bien c'est de comprendre la vérité et nous on va essayer de comprendre la vérité et bien avec elle Mamie Lugé de Benoît Philippon donc là aux éditions Le Livre de Poche lui je l'ai vu sur la chaîne de road trip et le résumé a totalement fait rire j'étais mort de l'heure mais j'ai dit mais attends mais c'est n'importe ma walk et en fait tout simplement on va suivre une enquête le truc le plus improbable qu'il soit en gros je voulais résumer vous allez très comprendre 6h du matin Berthe 102 ans canard de l'escouade de flic qui a pris d'assaut sa chemin en 20h 8h l'inspecteur Ventura entame la guerre de la vie la plus allurent de sa carrière la grand-mère au Lugé vit de son sac et le récit de sa vie est à fait d'artifice et il est question d'une meurtrière qu'elle va de veuves noires et de nazis enterrent dans sa cave alors aveu, confession au règlement de compte Ventura n'essaie pas à quel jeu dupe joue la vie dame éventée mais il va falloir creuser et pas qu'un peu je trouve le truc ahurissant c'est une vieille mamie 100 ans tout le monde elle a encore toutes ses dents elle a encore la tête et tout et elle te vide son sac comme pas possible on dit mais attends et c'est là que quand on nous le résume on se dit mais c'est la vie dame elle a toute sa tête ou quoi moi ça m'a un peu préféré de résumer et j'ai dit bah vas-y c'est pas drôle si jamais je te trouve ou quoi je l'ai trouvé et puis on parlait j'ai dit mais vas-y et en plus il fait assez épais je le trouve il fait bah ouais du coup il fait assez épais il fait 380 pages voilà mais je pense que c'est assez drôle je me suis dit mais attends la mamie elle a plus de 100 ans et on se dit mais attends elle a tué plein de gens elle aura tué des nazis il y aura des trucs d'histoires de machin et on se dit mais attends mais quel est le vrai du faux est-ce que la mamie elle a pris toute sa tête mais c'est vraiment toute sa tête il faut peut-être la propre m'en chercher mais c'est la plus toute sa tête c'est ce qu'elle a dit y'a des trucs qui avantes j'ai une mémoire j'aurais passé un bon moment donc il y a un peu ce côté un peu thriller un peu policier enfin vraiment policier mais un côté un peu gag je pense du côté qu'on sait plus d'un coup on s'embarque mais vraiment à voir La prochaine fois de Marc Lévy, je n'ai... alors vous pouvez me lyncher ce que vous voulez, j'ai jamais eu Marc Lévy, voilà, et comme il faut jamais dire jamais, voilà, j'ai pas lu Marc Lévy, j'ai jamais été attirée par cet auteur là, c'est comme Guillaume Hussaud, comme ceux qui savent, puis on parle d'un auteur ou quoi, moi j'ai envie de le lire, enfin d'un auteur d'un roman ou quoi, moi j'ai envie de le lire, pour autant même si c'est un truc que je sais qui peut me plaire, j'aurais tellement envie de le lire parce que je veux dire, j'ai pour assume de l'avoir aussi mis en quoi, j'ai vu l'histoire par coeur, mais en fait, voilà, il se peut que je me trompe, mais royalement. La prochaine fois de Marc Lévy, donc, Jonathan, quel secret lit Clara et Jonathan depuis 3 siècles ? Jonathan Gardner est expert en peinture à Boston, à la recherche d'une plan mystérieuse, il est invité à se rendre dans une galerie en Angleterre pour préparer une importante vente en chair, il y a rencontré sa propriétaire, Clara, tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés, mais où et quand, à Londres, il y a plus d'un siècle ? Un conte de charme plein de mystères dans le milieu de l'art, c'est l'express. Alors, moi l'art, cote historique, peut-être pas trop, moi et l'art ça fait deux, je trouve que ça peut être intéressant, et j'aime bien croire à la réincarnation, j'ai envie d'y croire, mais je dis pas que j'y crois, alors, la réincarnation fait partie de ces choses où je dis que j'ai pas un avis tranché, c'est pas, j'y crois, si j'y crois pas, je suis dans un entre-deux, c'est que, actuellement, actuellement, c'est en gros, j'y crois pas, mais prouve-moi du contraire pour que j'y crois, en gros, c'est ça, mais ça peut être intéressant, c'est tout petit, j'aime bien la couverture, après, comme je dis, voilà, moi et l'art, ça fait 36, moi j'ai envie de découvrir le roman, enfin, The Nathalie Sarraute, dans la collection Folio, donc là, c'est un test intégral, parce qu'ils font des éditions, enfin, des textes abrégés, c'était Claudia, de Lecture de livre, enfin, Lecture de livre, qui a changé sa chaîne en carnet vivant, et qui, fin de l'année dernière, enfin, fin 2020, a décidé d'arrêter sa chaîne, pour des raisons qu'elle évoque très bien, et que, moi, je comprends un peu, je comprends pas mal sur le coup, elle en avait parlé, mais elle avait une édition, commentée, si je dis pas de bêtises, mais là, c'est vraiment une test intégral, ce livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double qui, par ses mises en garde, ses scrupules, ses interrogations, son insistance, l'aide à faire surgir quelques moments, quelques mouvements encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice, qui les conserve, ses épaisseurs, ouatées, qui se défont et disparaissent avec l'enfance. En France, passé entre Paris, Ivanovo, en Russie, et la Suisse, Pétersbourg, et de nouveau Paris. Un livre que l'on peut voir se définit déjà un futur quant écrivain, qui donnera plus tard une oeuvre dont la sonorité est unique à notre époque. Voilà, mais Claudia, de cas, l'Ivan m'avait parlé, je sais plus trop ce qu'elle en avait pensé, faudrait que je lui redemande, mais en tout cas, je crois que c'est vrai qu'elle en avait parlé, en long, on l'a déjà en travers, et elle m'avait plus ou moins donné envie, mais là, j'étais comme gratisant par rapport à la mienne dont elle avait parlé, et que le récit m'intriguait un petit peu, mais bon, on va bien voir ce que ça vaut. Le tour du monde à 80 jours, de Jules Verne, c'est une édition qui a été offerte par la région Pédaloire, je trouve qu'elle est dans la boîte à livres, donc je ne sais pas comment ces gens-là, avant d'amener dans la boîte à livres, on peut acquérir cette édition, même si c'est offert par la région Pédaloire, c'est un livre qui sert à s'écrire assez... enfin, je ne sais pas, petit, enfin, je ne dirais pas petit, presque, mais c'est une édition qui est illustrée, avec des gravures, donc ça, c'est plutôt top, à voir ce que ça donne, donc de toute façon, je vous en parlerai assez prochainement. On a des littéraires en Pays de la Loire, toujours une édition en fave par la région Pédaloire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est plusieurs petits extraits d'ouvrages, d'auteurs, qui sont originaires des Pédaloires, ou qui ont écrit en lien avec la région des Pédaloires, que ce soit La Sarthe, Le Méné-Loire, je ne connais pas tout, La Mayenne, La Sarthe, Méné-Loire, ou la critique de la Vendée, donc, je trouve ça assez intéressant, mais en tout cas, il y a vraiment un peu de tout, je pense qu'ils sont tous un lien, ou un fou, avec les Pays de la Loire, il y a, je ne sais combien de récits différents, mais en tout cas, ça permet, je pense, de découvrir des livres en lien avec les Pays de la Loire, et pourquoi pas, c'est-à-dire, voilà, au moins d'avoir un avant-goût, sur ce qui peut s'écrire en Pays de la Loire, ou qui a confond les Pays de la Loire, mais je vous en parlerai, je pense, assez prochainement, et si les livres, enfin, les extraits, en même temps, je m'en signerai davantage sur les livres, et de toute façon, vous aurez bientôt de mon avis, très prochainement. Alors, j'ai le plan qui a légèrement changé, j'en suis navrée, il fallait que je fasse la place dans ma carnet mort, parce que je n'ai pas su premier, ça t'a fait chier, et en fait, j'ai un trépied qui n'est pas très stable, donc c'est vraiment un truc de case, le trépied, pour le coup, donc ça bouge quand je bouge de tout, bref, dans mes lectures du mois de janvier. Pour commencer, je vais terminer, là, c'est... Je suis désolée, mais parce qu'en fait, je suis sur ma liseuse, et j'ai le titre, mais je n'ai pas le nom de l'auteur, ça me perturbe un peu, mais en tout cas, sur ma liseuse, en priorité, je vais lire Les Dragons de l'impératrice, d'Alice Solal, chez Magic Mirror Edition, je mets donc la couverture maintenant. Alors, pourquoi je dois lire ce livre ? Parce que, en priorité, c'est parce que je vais interviewer l'auteur, tout simplement, je vous mettrai, si j'y pense, le lien, la rediff, justement, du lien d'interview. Ça me stresse un peu, parce que j'ai toujours répondu à des questions, je n'ai jamais... Enfin, répondu à des questions, examen, donc oral, examen, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, en tout cas d'embauche, et là, l'expérience, c'est pour la somme, où j'ai dû répondre à des questions, ça a été... Bon, ça a un bon cadre professionnel, parce qu'on a une apprentie des stagiaires, donc souvent, ils savent bien avoir des expériences, ce truc comme ça, mais il y a aussi l'expérience à la capsule, où j'avais participé, c'est avec des bails, donc ils me posaient des questions, donc ça veut dire que c'est moi qui me pose des questions, c'est un peu... je sois un petit peu, mais voilà, en tout cas, c'est un plus qu'un rien. Pour ces romans-là, je m'explique, j'ai... voilà, il y en a trois, en plus. Je voudrais, de toute façon, je vous la verrai dans le... Je vais faire une vidéo résolution 2021. Je n'en ai jamais fait sur la chaîne, des vidéos résolution, on en a fait 36 000 sur YouTube, on connaît le principe et tout, mais moi, j'ai envie vraiment de me dire, je vais me faire des objectifs, et la fin d'année, de la fin d'année, je vais pouvoir dire, je prépare ma solution pour 2022, et je vais pouvoir faire un bilan, une espèce de rétrospective, un petit peu, pour moi, de me dire, au moins, voilà, t'avais ça, 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 comme objectif, à signer un peu. Et parmi ces objectifs-là, il y a donc lire, certes, plus, mais en mettre un certain type de lecture, et vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est quasiment que du terminé, en tout cas, enfin, de la terminée. Le tome 2 des Pourquoi l'histoire de Stéphane Bern chez François-Zir, il ne m'arrête pas beaucoup, je trouve ça dommage de ne pas le terminer, sachant que j'ai le tome 3, le tome 4 qui traîne dans mes bibliothèques, là, il faut vraiment que je range cet étagère-là, c'est infernal, tout simplement. Et pourquoi l'histoire, c'est des petites questions, voilà, pourquoi c'est noté en Angleterre la perfuie d'Albion, pardon, pourquoi le siège de Vienne, pardon, en 1683, être à l'origine des croissants, pourquoi la capitale de Mat, s'appelle-t-elle la valette, pourquoi Charles V a-t-il assisté à ses propres funérailles, voilà, voilà, c'est que des petites questions, c'est très court, donc je pense que ça s'amène assez vite. Il y a également le final des romans, et il y a les 13 créans de cristal d'Anne Chevalier Mao, en disant ACM, donc c'est d'auto-édition, je l'ai bien commencé, normalement j'étais à fond le temps, donc je pense que là, en fait, ces livres-là, ou quand c'est des romans, où il y a vraiment pas mal de trucs, même si j'y m'en pose, il y a pas mal de temps, si j'ai bien des manches, je peux facilement me mettre à fond le temps, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas plus que ça. vu que ça tombe 2, je vais pas plus vous en parler, voilà, je vous mettrai s'il faut la chronique du tome 1, pour pas oublier, pour pas que j'oublie la faire, parce que moi, pour vous y avoir un petit peu mon avis là-dessus, sur le premier tome, mais vu que je parlais du résumé, enfin, je vous résume le roman, au moins, au sens de quoi ça parle. Et là, c'est vrai que ça fait partie des résolutions de 2021, je ne l'ai pas noté, il faudra que j'en note, ça va être de me remettre davantage à l'audio, c'est vrai que j'ai commencé à acquérir, j'ai eu le temps de permettre de lire audio, et je ne les écoute même pas, ce qui est dommage, je ne suis pas un album pour rien, et j'ai donc l'attention de continuer, j'ai commencé en audio, et je vais le continuer en audio, c'est donc Révolution, donc le tome 1, L'idéal, D'Hilari Mantel, donc là, je l'ai aux éditions France Loisirs, et c'est une intégrale pour info, donc là, c'est Révolution, D'Hilari Mantel, c'est en deux tonnes, donc L'idéal et Les Désordres, donc là, j'ai commencé L'idéal, donc j'en suis à ça, ce marque-mage, là, indique le début des Désordres, tout simplement, comme ça, moi, je sais où j'en suis, pour le tome 1, voilà, je n'ai pas beaucoup à commencer, donc dans ce roman, L'idéal, on va suivre trois personnages, liés à la Révolution française, comme vous l'avez compris, au titre et à la couverture, que sont Georges Danton, Camille Desmoulins et Maximilien Robespierre, ces trois-là, on l'est dit depuis leur enfance, jusqu'à, je crois, aux prémices de la Révolution, alors je ne sais pas quand est-ce que la Révolution va débuter dans ce roman, mais en tout cas, par exemple, ouais, bref, en tout cas, on l'est dit depuis leur jeunesse, ces trois-là, je m'attache beaucoup au personnage de Camille Desmoulins, j'ai regardé le secret histoire sur Danton, que j'ai beaucoup apprécié, il parle de Camille Desmoulins, Robespierre, on l'entend beaucoup parler, c'est vraiment un personnage de la Révolution très connu, Camille Desmoulins, je ne connaissais pas tant que ça, je ne connaissais même pas du tout, tout ce que j'ai dit de Camille Desmoulins, ce qui était journaliste, c'est que c'était un bon ami à Danton, donc c'est tout ce que je savais, mais en tout cas, je ne reconnais pas plus, donc je m'attache beaucoup à Camille Desmoulins, Danton, je le trouve un peu effacé, pour ce que j'ai lu, je trouve ça un peu dommage, Robespierre, enfin, Georges Danton, on en parle de temps en temps, mais son plus, pour ce que je dirais, en tout cas, où j'en suis actuellement, mais on verra ce que ça va donner. Ces lectures de déjeuner sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu, ça a l'air d'être assez court comme vidéo, cette fois-ci, par rapport aux lectures de déjeuner de décembre, de novembre, donc elle va être assez conséquente, mais on verra bien ce que ça va donner, je vais tranquillement monter, je vais préparer mes résolutions, et la suite, et je vous dis donc à bientôt, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501